Salut les taureaux, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu où vous en êtes dans les énergies du mois de janvier 2022. Très bonne année à tous et à toutes. Après une petite absence d'un peu plus de deux mois, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Pour vous la faire courte, j'avais juste besoin de prendre un peu de recul, d'être un peu en introspection, de réfléchir à certaines choses. C'était un petit peu lourd en termes énergétiques, donc voilà, j'avais mis un petit peu de côté la chaîne. Et là, pour les prochaines sessions, je ne vous garantis pas de faire tous les signes tous les mois. Je le ferai un peu au fil de l'eau en fonction de mon ressenti et de mes envies. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui sont restés abonnés pendant mon absence. Vous avez été très peu à déserter la chaîne. Pour ceux qui l'ont fait, je ne vous en veux pas. N'hésitez pas à revenir si ça vous donne envie. Et puis, si la vidéo vous plaît, que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker ou à commenter cette vidéo. Donc là, on est chez les taureaux. Vous avez avec les portes de... D'ailleurs, vous avez vu que j'ai changé aussi ma façon de faire. Nouvelle année, nouveau départ, nouvelle façon de faire. En tout cas, pour ma part, il y avait besoin de changement. Ici, avec les portes de l'intuition, vous avez sorti la carte de la non-résistance. Ou on vous dit, en acceptant la responsabilité des choses, la solution émerge. Et en dos de deck, on avait la fluidité. Vous avez sorti exactement l'énergie des béliers ici. Vous avez la même carte, ce qui est plutôt intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. N'oubliez pas qu'on a tous dans notre charte natale des 12 signes. Vous avez une partie verso, une partie bélier, une partie taureau, du gémeau, etc. Bref, c'était juste pour faire peut-être un petit lien sur la vidéo bélier. Parce que oui, je me souviens très bien que cette carte était sortie. Donc ici, en gros, on est en train de vous parler de votre part de responsabilité. Avec en dos de deck, la fluidité. Donc moi, j'ai l'impression que chez vous, il y a un blocage. Quelque chose que vous avez du mal à accepter, en fait. C'est comme si un petit peu, même avec la carte de la trahison, au démarrage, on est en train de parler d'une situation où on a pu vous blesser, où on a pu vous trahir. Alors ça peut être par rapport à un proche, un enfant, un ami, un collègue de travail. Parce qu'on est dans du général. Donc j'essaie de vous faire un message plutôt large. Et puis vous, vous l'adaptez dans la situation qui vous parle. Donc ici, comme je vous disais, il y a quelque chose qui vous a blessé. Et cette trahison que vous avez vécue, ça vous a vraiment fait mal pour moi. Parce qu'on me le montre vraiment comme si ça vous avait blessé au plus profond de votre être. Comme si ça vous avait vraiment chamboulé, attristé, peiné. Comme s'il y avait quelque chose qui vous semblait solide. Comme s'il y avait un lien ou un truc solide qui s'était effondré. Même si ce n'est pas la carte de la fatalité. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un truc qui vous a pas mal affecté. Et on a du mal à s'en remettre ici. Voyez, entre la résistance et la fluidité, on a bien du mal à retrouver un état d'esprit fluide. Des émotions qui circulent bien. Des énergies qui circulent bien. Ici, on parle d'un blocage qui est dû à cette trahison. Donc ici, cette blessure, elle peut venir soit du fait qu'une personne vous a vraiment fait du mal. Soit ça peut être, moi j'ai un petit peu l'impression que pour pas mal d'entre vous. Surtout avec ces cartes où on vous demande d'accepter votre part de responsabilité. C'est vous qui vous êtes tout seul trahi. Alors après, je vous explique si vraiment c'est un ami ou un proche qui vous a dit ou qui a agi d'une certaine façon, qui a été pour vous blessante. En gros, si vous, vous étiez conscient ici de la valeur que vous aviez. Si vous vous voyez vraiment dans une réalité, dans une certaine réalité, vous prendrez aussi conscience que vous vous êtes trahi vous-même. Vous vous êtes trahi vous-même, c'est à dire que si par exemple votre mère ou une tierce personne vous dit non, tu n'es pas capable d'y arriver, vous voyez, elle a des paroles blessantes et du coup vous vous dites bon, je ne vais pas me lancer dans ce projet, c'est ma mère, il y a une espèce de sagesse qu'on donne à nos parents qui n'est pas forcément vraie parce que ça reste des êtres humains comme tout le monde, donc ils n'ont pas la science infuse. Mais c'est vrai qu'on a tendance à croire un peu cette espèce de hiérarchie. Ça fait partie de nos croyances un peu à la naissance. Et si cette personne, par exemple, elle a eu des propos qui vous ont fait perdre espoir, qui vous ont fait perdre confiance, qui a fait que vous vous êtes dit bon, finalement, j'avais envie de démarrer ça, je ne le fais pas parce qu'on m'a dit que. Vous pouvez aussi vous en prendre qu'à vous-même parce que cette personne, elle ne vous a pas soutenu. Mais c'est vous qui êtes maître de votre destin. Vous ne devez pas attendre après Pierre-Paul-Jacques une certaine valorisation, encouragement ou quoi que ce soit de l'autre. C'est par vous-même que vous devez faire les choses. Donc, même si cette personne a été négative avec vous, en gros, ici, si vous voulez vous sentir bien, c'est à vous de faire les choses qui vous font du bien et pas à vous laisser polluer par des choses négatives que vous attirez malgré vous. C'est-à-dire que si vous demandez conseil à cette personne, c'est que quelque part, vous considérez que son avis compte et qu'il va avoir un impact sur votre décision. Alors qu'il faut juste en servir de conseil, peser ensuite le pour et le contre et faire ce que vous, ce qui vous donne envie vraiment. Donc, il y a une forme d'auto-sabotage. OK ? Avec en plus communiquer avec la nature ici et tout le monde mérite une récompense et vous avez en dos de deck la carte de la jalousie qui est aussi une triangulaire. On est bien en train de parler d'énergie négative. Et en gros, on vous envoie ce toxique justement pour régler certains comptes. Vous voyez, il y a de la communication ici qui doit avoir lieu. On est vraiment avec les mêmes énergies du Bélier sur la communication. Il me semble bien qu'on était là-dedans. Mais en gros, ici, on vous dit de parler avec le cœur. Et vous voyez, ici, on a quelqu'un qui a voulu parler en se disant qu'il méritait quelque chose de bon, mais il n'a pas eu le retour escompté ici. Il n'a pas eu le retour escompté. Alors, ce qu'il y a de très positif dans votre jeu, il ne démarre pas très bien, pour être honnête, mais il évolue de manière plutôt saine. C'est-à-dire qu'ici, on vous annonce, en tout cas, on va vous apporter de l'aide, quelle que soit cette personne qui vous a blessé ou cette chose que vous n'avez pas réussi à mettre en place. Vous vous êtes un peu auto-saboté. Il y a une prise de conscience ici qui est en train d'arriver. Alors, cette clairvoyance, en plus, vous l'avez au centre du paquet. Donc, il y a vraiment pour moi le ressenti aussi que vous vous êtes auto-saboté dans une situation. Vous êtes en partie, en tout cas, responsable de cet échec ou je ne sais pas. Et à la suite de cette révélation, quand vous allez être frappé par ça quelque part, vous allez vous rendre compte aussi que c'était une espèce de culpabilité qui vous faisait agir ou qui faisait que vous vous montriez plutôt de telle façon. Donc, si on reprend cet exemple de j'ai voulu créer quelque chose, j'en ai parlé à cette personne où je pensais qu'il y aurait un soutien et finalement, ça a été blessant, je ne me suis pas lancée. Mais je peux aussi m'en vouloir qu'à moi parce que même si elle m'a dit ça, j'aurais pu le faire. Ici, c'est un peu ce qu'on vous dit aussi. Tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Donc, pour moi, vous avez agi d'une certaine façon pour ne pas blesser une personne. Mais celle que vous avez blessée, finalement, c'est vous. Alors, je dis celle, mais bien sûr, messieurs, vous adaptez. Vous savez que les énergies sont interchangeables. Après, n'oubliez pas que quand je parle d'énergie interchangeable, si ce n'est pas vous qui vous sentez blessé par rapport à une situation, si vous ne sentez pas cette trahison dans votre vie ou cette blessure, c'est peut-être que c'est vous qui avez eu des propos ou qui avez agi de manière un peu blessante vis-à-vis d'une personne. OK ? Il faut adapter. Donc, vous voyez, voilà, vous allez comprendre du coup pourquoi vous avez agi de cette façon. En tout cas, comme je vous dis, c'était peut-être pour plaire à tout le monde, pour ne pas blesser certaines personnes que vous avez agi de cette façon. Et là, vous avez la possibilité de régler du coup une situation. Cette situation, pour moi, elle vous permet de transformer certaines choses dans votre vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait la lumière sur cette blessure, on va faire en sorte d'en guérir. Vous voyez ici, c'est comme un réveil, comme un éveil, comme si on voyait les choses différemment, comme si on n'avait plus envie de se montrer de manière cachée ou d'une certaine façon vis-à-vis des gens en général. En tout cas, parlez avec votre cœur. Je vais juste compléter ces trois parce que les énergies sont très, très belles. On va juste regarder avant le dos de deck. Mais en gros, ici, on vous dit ce dont tu as envie, ce que tu aimerais qui vienne à toi, tes voeux, tes espérances, etc. Ne laisse pas quiconque déjà te blesser ou t'empêcher d'avoir ça parce que si tu le fais, on te fera quelque part, on te renverra toujours ce genre de situation par manque de confiance. Donc, prends les bonnes décisions pour toi. Ça va te permettre aussi d'en apprendre sur toi et d'attirer des choses très positives. Ici, c'est beaucoup de protection qu'on a avec la clairvoyance. Vous êtes très protégé. Donc, il y a vraiment pour moi une leçon ici à maîtriser quelque chose que vous devez comprendre. Et si, par exemple, cette personne a été blessante avec la carte du voyage en opposition, on peut dire que vous prenez une certaine distance, un certain recul, mais en acceptant les choses. Donc, si cette personne a toujours un effet négatif sur vous, il va falloir apprendre à pardonner à cette personne. Vous pardonnez à vous et vous pouvez aussi prendre de la distance. Pardonner à une personne, ça ne veut pas forcément dire la garder dans sa vie. On peut pardonner, mais si cette personne n'a pas un effet positif, n'a pas des énergies positives à vous transmettre, à partager, il vaut mieux s'en éloigner. Et ici, c'est un recul qui est bénéfique. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est le début d'un nouveau voyage. En plus, on est dans une nouvelle année, une nouvelle énergie. On est en numérologie dans le 6, dans l'amour. Donc, choisissez vraiment la voie de l'amour et les choses s'amélioreront. Là, il y a de superbes cartes. Vous voyez, il y a de nouvelles envies. Il peut y avoir de la jalousie par rapport à de nouveaux projets. Donc, peut-être que cette personne a été blessante avec vous. Vous voyez, peut-être qu'elle vous a dit non, ne te lance pas. Parce qu'elle, dans son enfance ou dans sa vie, elle a peut-être eu, comment dire, des expériences qui ont été négatives. Ce que vous êtes en train de traverser, ça lui rappelle ses mauvais souvenirs. Et elle vous empêche d'y aller parce qu'elle se dit que la finalité sera la même que ce qu'elle a vécu. C'est pour ça que, quelque part, je vous dis, il ne faut pas en vouloir aussi aux autres. Il faut se dire que tout le monde est innocent. Donc, il peut y avoir un peu de jalousie de cette personne, en tout cas, parce que vous démarrez. Mais n'en tenez pas compte. Ce n'est pas quelque chose ici de très pesant, de lourd. Au contraire, écoutez vos envies. Éloignez-vous des énergies toxiques. Prenez cette nouvelle route. Vous voyez, on avait la fécondité. Ici, on a la naissance. Donc, il y a bien un nouveau départ, une nouvelle voie qui s'ouvre et qui fait partie de votre destinée. Donc, on est vraiment dans une leçon de vie que vous devez maîtriser pour ne plus la revivre. Et cette porte, vous la franchissez seule. C'est vraiment, pour moi, le saut vers l'inconnu. On se lance dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais franchement, allez-y. Vous voyez, on vous dit, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont être des cadeaux pour vous. Vous avez la chance à la fin du paquet. C'est très, très joli. Je voulais juste poser trois cartes sur celui-ci. Et puis, j'ai reçu hier un nouveau jeu. Alors, honnêtement, je ne sais pas depuis combien de temps il existe. Je vous le présente rapidement. C'est l'oracle du monde ou l'oracle du petit monde d'Émilie de Dieu que j'ai pris en miniature parce que je me suis dit, c'est sympa pour l'avoir dans le sac à même. Voilà, on a des cartes qui sont très jolies, qui sont un peu mélangées avec différentes cultures. Il y a du bouddhisme. Il y a le côté un peu africain. On a aussi l'Égypte, les pays du Maghreb, l'Asie. On a un peu le reflet de tous les continents. Celle-ci, normalement, c'est une carte, je crois, la carte de démarrage. Mais pour moi, je la considère comme une carte de protection que je trouve très, très belle. Bref, on va juste compléter ici pour avoir un petit complément d'info pour vous, les taureaux, pour voir un petit peu cette clairvoyance. Il y a beaucoup de choses positives qui arrivent. Il peut y avoir pas mal de déplacements, de déplacements. Peut-être en vous éloignant de certaines personnes, ça vous permet de vous rapprocher d'autres. On parle de pardon et de mensonge. On a bien des propos ou quelque chose qui a été dit ou qui a été fait, qui était un mensonge, qui n'était pas une réalité, où on vous demande de pardonner. Et avec cette carte, pour moi, on me représente ici le karma, où on est bien dans une leçon de vie, dans un schéma de vie. Donc moi, j'aimerais un complément sur le miroir magnétique, le magique et le voyage. On me remonte la foi et la libération. Donc ouais, en gros, vous avez le pouvoir de vous libérer d'un truc qui est pesant, qui est lourd. Et c'est vous qui devez décider. On me remonte cette énergie plutôt jeune. Il me semble qu'on l'avait sur votre dos de deck, cette espèce de renouveau. C'est vraiment, avec l'enfant, et le miroir magnétique, c'est vraiment, vous avez envie de retrouver une certaine énergie. C'est aussi le fait de se reconnecter à son enfant intérieur et d'avoir une envie qui remonte en fait à notre enfance. Encore de la protection. Bon, en tout cas, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Vous avez la mort en dos de deck, donc c'est pas, vous êtes en train de mourir clairement, bien que la mort fasse partie de la vie aussi. Mais en gros, on est en train de vous dire que c'est bien la fin d'un schéma. C'est comme si vous alliez mourir pour renaître clairement, que c'est le début d'un nouveau chemin, le début de nouvelles choses hyper protégées avec le voyage et puis la protection. Déjà, on avait beaucoup de protection là et ici, c'est pareil. Donc en tout cas, un nouveau départ qui s'annonce plutôt positif à condition, comme je vous dis, d'accepter le pardon, d'accepter que l'autre n'a pas agi pour nous faire vraiment du mal. Il a fait peut-être par rapport à des blessures qui remontent à son enfance. Ne bloquez pas là-dessus, laissez-vous porter, on va dire, par la vague et les choses vont vraiment s'améliorer. Et n'hésitez pas quand cette révélation arrive à me mettre en commentaire de quelle révélation il s'agit. J'enchaîne de suite avec le tirage sentimental. Pour ceux qui coupent la vidéo ici, merci de m'avoir écouté. Si ça vous a parlé plus, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Pareil, il y a la petite cloche en haut de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à l'actionner si vous voulez recevoir les notifications. Savoir quand est-ce que je poste de nouvelles vidéos. Puisque là, vraiment, pour cette nouvelle année, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas sûr que je ferai tous les signes. J'avais vraiment envie de faire des vidéos sur des thèmes différents et qui vont, j'espère, profiter à un max de personnes du genre pourquoi je n'arrive pas à rencontrer la bonne personne, pourquoi il y a toujours des choses qui se répètent de manière négative dans mon travail. plutôt ce type de vidéos en plus des signes. Bref, les taureaux. On continue donc pour ce début d'année 2022. Hop, je peux juste le temps de sortir les cartes, me décaler un peu. et je ne sais pas combien j'en suis sur la vidéo. On en est à un quart d'heure. Ok, voilà. On va essayer de faire vite. J'allais dire, on me montre de la guérison, de la chaleur, du bien-être. On me montrait un homme plutôt bon, plutôt sain. Voilà. On va voir ce qu'il y a pour vous sentimentalement. On me montre encore un homme avec le nom comme si on avait mis un stop à quelqu'un. J'avais deux raisons du mal à venir et il y en a trop qui sont sortis donc je ne les prends pas. J'aime bien quand elles viennent l'une après l'autre. Ici, donc on vous parle d'été, de chaleur, de bienveillance, de communication. Donc ici, on a des discussions qui sont plutôt agréables. ces discussions peuvent démarrer par exemple cet été. Mais vous savez que le temps et les cartes, ça fait deux. Et puis comme en plus on est dans du général, forcément, vous n'allez pas vivre tous la même chose. Même là, le tirage que je vous fais, ce n'est pas forcément là pour le mois de janvier même. Allez, si vous pouvez sortir un petit peu plus vite, ça m'arrangerait. Je vais vous raconter un peu ma life. Je suis en train de préparer la brioche des rois. Elle est en train de finir de faire la première levée. J'aimerais bien qu'elle ne perce pas. Donc si les cartes pourraient sortir rapidement, ce serait super sympa. Allez, sortez-moi ces cartes rapidement. sinon je vais devoir stopper la vidéo et la prendre plus tard. Vu le temps que ça prend, vous comprenez pourquoi avant je sortais les cartes en priorité, mais n'hésitez pas à avancer si ça vous gonfle. Là, on retrouve le positif, négatif dans le sentimental. Les taureaux, c'est un peu en dents de scie. Mais bon, il y a certaines choses qui s'arrêtent pour du mieux. Ce n'est pas négatif totalement. En tout cas, on vous dit que d'ici cet été, vous allez faire la lumière sur une situation qui a été bloquante avec quelqu'un. Des discussions qui vont être plutôt sympas, très fluides, justement, très chaleureuses avec une personne. Alors, c'est soit de vous qui parlez vraiment avec le cœur, l'honnêteté, soit ce sera l'autre. Mais ici, on a de très belles communications, de très jolies, de très zolies essences. Tu connais les essences jolies ? Ok. Allez, on en reste là et on retrouve cette naissance sur votre dos de deck, ce renouveau, cette nouveauté dans votre vie, ce besoin de démarrer de nouvelles choses ou de mettre un terme à certaines choses pour pouvoir renaître. Donc, 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 donc. Ici, alors, c'est la carte de l'été qui est également celle des signes de l'été, donc les cancers lion vierge. Maintenant, les signes, je vous les donne juste à titre informatif, ce n'est pas forcément en cohésion avec ces signes-là. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai envie de vous dire que d'ici cet été ou même si ça démarre là, ici, il y a des échanges qui sont plutôt sympas où moi, j'ai l'impression qu'on essaie un petit peu de savoir l'état d'esprit de l'autre. Ici, il y a un peu le truc de c'est trop beau pour être vrai, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière et c'est peut-être pour ça, oups, qu'il y a une forme de résistance de votre côté avec en plus la carte ici de la tromperie qui est d'ailleurs un peu la même carte avec l'adultère qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, on se demande si on n'est pas en train de se moquer de nous dans le sens où est-ce que cette personne n'est pas en train de me montrer que des belles choses. Vous voyez que je suis quelqu'un de bien, je te dis que tout est possible ensemble. Vous voyez ici, on a un état d'esprit qui est très très positif mais peut-être trop enjoué et du coup, il y a une espèce de méfiance. On se dit, ouais, vous voyez avec la chance et la tromperie et l'été, la tromperie elle est bien entourée. Bon, mis à part là où il y a une séparation mais elle est plutôt bien entourée cette relation. Mais, voilà, c'est, est-ce que ça ne cache pas quelque chose parce que ça me semble trop beau pour être vrai. Voilà, dans les échanges que vous avez, il y a un petit truc qui vous fait dire les paroles ici ne semblent pas tout à fait honnêtes, on s'en méfie. On s'en méfie. Alors qu'après, dans la généralité, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit vraiment malhonnête, qui soit vraiment malhonnête. Moi, j'ai plutôt l'impression que cette personne, elle a peur parce qu'elle a déjà vécu des choses dans le passé qui n'ont pas forcément été très sympas. parce que je ne la vois pas, je ne la sens pas négative vraiment. Il peut y avoir aussi le côté d'ici cet été, on fait la fête, on s'éclate, on s'amuse parce que les énergies sont plutôt chaudes. On peut être aussi une personne ayant un tempérament de feu, par exemple. Mais ouais, ici, alors le fait qu'on ait aussi ce message, cette enveloppe, ça peut sous-entendre que vous êtes en relation avec une personne qui sera à distance où il y aura beaucoup de messages, justement. Beaucoup de messages. Donc voilà, de la méfiance, en tout cas, pour démarrer ce tirage sentimental, on se méfie en se disant est-ce que ce n'est pas trop beau pour être vrai. En deuxième plan, ici, on nous parle de tromperie, de séparation et de transformation. Ici, il y a clairement quelqu'un qui a compris, qui a découvert, en tout cas, quelque chose. On est venu lui ouvrir les yeux, on est venu lui faire toc-toc dans sa tête, regarde ce qui se passe. On est vraiment ici venu vous apporter un éclairage vis-à-vis d'une personne qui, effectivement, pouvait là, clairement, vous tromper puisque avec la tromperie et la séparation et la personne qui s'envole, vous voyez, c'est comme si un petit peu j'ouvre les yeux, il y a, avec la chance, vous voyez, ça peut être mon partenaire m'a trompé et je l'ai découvert par pur hasard. J'avais rendez-vous à tel endroit et puis je l'ai croisé alors qu'il ne devait pas être là. Vous voyez, c'est un petit peu par hasard que vous découvrez, mais le hasard, sachez-le, n'existe pas. la chance et le hasard n'existent pas si on nous envoie des expériences à un moment très précis, positives ou négatives. Là, en l'occurrence, c'est négatif parce que ça entraîne une fin de relation ici, mais c'est positif parce que le fait de quitter cette situation, de prendre conscience que vous êtes avec une personne qui vous trompe, ça va vous permettre de vous diriger vers autre chose. Vous voyez, c'est comme si on venait ici vous libérer d'une dépendance que vous aviez avec cette personne. Je ne dis pas que tous les couples vont se séparer, mais pour ceux qui tombent par hasard sur un indice, quelque chose qui leur fait comprendre que leur partenaire les trompe, il y a ici une séparation qui va vous permettre de passer la fin d'un chapitre, mais il y en a un nouveau qui démarre à condition que vous le souhaitiez. Vous pouvez rester ici dans le mal parce que cette séparation est au centre de votre jeu. Donc, on a bien en tout cas des coupures comme je le disais dans le général où il y a une espèce de distance qui se fait. Ici, c'est vrai qu'avec la séparation et l'envol, c'est un peu pareil, on coupe et on prend de la distance. Donc, prenez-le comme une bonne chose. De toute façon, on vous dit que même si c'est une chance pour vous, de toute façon, cette tromperie, ce n'est pas le hasard, on vous le fait parce qu'il y a mieux après. Donc, soit vous restez dans un état d'esprit où vous refusez cette transformation, vous refusez de vous envoler et malheureusement, le schéma peut se répéter. Soit vous décidez de vous dire, bon, c'est la fin de ce chapitre, mais c'est la possibilité d'en démarrer un nouveau d'une autre façon en me libérant de certaines addictions, comportements que j'ai pu avoir ou la façon dont j'ai vécu cette relation. Peut-être j'ai trop donné, peut-être je n'ai pas assez donné, peut-être j'avais senti qu'il y avait des choses louches, mais je n'ai pas voulu m'écouter. Changer cette phase-là. Et pour moi, cette transition, elle se fait bien là, en tout cas, sur cette année puisqu'on vous dit ici que justement, on vous parle ici d'une occasion qui se présente à vous de manière assez inattendue. Vous ne voyez pas que la chance va vous sourire. Il y a pour moi un coup du destin qui est hyper positif. Alors, on me parle pour une femme et ça peut être un homme et parce que cette personne, en tout cas, a mis un terme avec... On est dans la communication, mais soit elle a réglé des conflits, elle a discuté avec des personnes précises pour dire stop, pour y mettre un terme, soit vraiment, c'est parce qu'elle se sépare d'une personne qui n'était pas bonne pour elle. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un coup du hasard qui arrive de manière positive pour vous, qui va vous faire très plaisir, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ ou qui va vous permettre en tout cas de faire la lumière sur justement une dépendance que vous avez dont vous n'aviez pas pris conscience auparavant. Peut-être que vous aviez un côté trop superficiel. Je te montre. Vous voyez avec... Oui, et oui, ça aussi. Essayer de plaire à tout le monde, c'est un peu ce que je vois ici. Vous voyez le côté un peu pas bling-bling où on est apprêté, où on est tout le temps pomponné, mais où on fait tout notre possible pour plaire à l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose qui sonne faux là-dedans. Il y a un truc qui sonne faux. Tout est une question d'équilibre. On ne peut pas être pompé l'up tous les jours. Vous voyez, moi pendant deux mois, j'ai arrêté la chaîne. Je n'étais pas en dépression, mais je n'avais plus envie de certaines choses. Voilà, j'avais besoin de recul, de repos. J'avais besoin de dire stop à certaines personnes ou à certaines situations dans ma vie. Et c'est bénéfique. C'est bénéfique parce que certes, il y a des départs, mais la vie est faite de départs de certaines personnes et de départs dans votre nouvelle vie. Donc ici, grâce à cette séparation, à cette coupure de communication, il y a le fait d'ouvrir les yeux sur une dépendance. Donc ça, c'est bien parce que ça vous permet d'en guérir aussi. Donc je vous dis toujours, on a le choix, le libre arbitre, mais les cartes sont plutôt positives ici. On peut parler ici d'une hésitation par rapport à quelque chose de nouveau, d'hésiter à se lancer, mais en gros, lancez-vous, allez-y, envoyez de l'énergie, lancez-vous là-dedans, ça peut être un projet lié au spirituel, avec un double set collé, on peut être avec quelque chose qui est en lien avec la spiritualité, d'autant plus la carte de la sagesse. Donc ça va vous permettre de, comment dire, c'est pas que de prendre confiance en vous, ce sera un nouveau départ en tout cas où les énergies sont beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus justes, si c'est d'une relation qu'on parle, il peut y avoir le début d'une relation où ici, il y a un côté, je prends soin de moi. Vous voyez, c'est pas pour moi, il y a encore cette communication qui prend fin, mais c'est pas le côté superficiel ici pour moi avec la sagesse ou alors c'est plus, mettez un terme aux personnes superficielles, ne parlez plus aux personnes superficielles qui n'ont pas les mêmes valeurs, prenez soin de vous, faites-vous beau, faites-vous belle intérieurement, c'est plus comme ça, moi que je le vois, faites-vous beau ou belle intérieurement en générant des énergies positives pour vous et en sortant de votre vie les énergies négatives. Et pour finir, on peut avoir ici des signes qui vous sont envoyés, un peu de mal à les voir, mais voilà, si vous trouvez des plumes, à des endroits bien sûr où on ne devrait pas en trouver, ne me dites pas, ben oui, j'ai trouvé une plume, j'élève, je ne sais pas, je fais un élevage d'autruche, j'ai trouvé une plume, c'est un peu normal, mais voilà, des plumes, des coccinelles, faire un cheval, le crèvre à quatre poils ou autre, croyez en tout cas en votre chance ce début d'année, moi j'en reste là pour aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai, n'hésitez pas en attendant en tout cas à regarder votre similaire ou votre ascendant pour un complément d'info, passez une très bonne journée, une très bonne soirée, n'hésitez pas à liker, à commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire et c'est un gage de soutien aussi pour moi, je le disais en 2021 et je le redirai sûrement jusqu'à ce que cette chaîne se termine, le plus important dans la vie c'est de prendre soin de soi en priorité, sans négliger l'autre et c'est vraiment ça le plus important, donc faites-le les taureaux, prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada